Bonjour, j'ai repris le même titre qu'on a utilisé pour une présentation récente au Canada il y a un mois, sur la présentation sur WICRI et l'OrExplore, l'OrExplore et le projet aidé par ISTEX, qui vise à fabriquer une infrastructure pour analyser et diffuser la science. Je vais simplement rappeler rapidement les objectifs des deux projets, dire les résultats qu'on a obtenus, faire quelques observations, notamment autour de, je dirais, de la fiabilité des corpus, et conclusion, et si on a le temps, une petite visite. Tous les transparents sont disponibles sur le site, j'avais envoyé un message là-dessus. Alors, le contexte politique, c'est qu'à titre personnel, je me suis demandé s'il n'y avait pas une opportunité pour repenser un grand système d'informations basé sur de nouvelles technologies et une structure en réseau. Dans ce cadre-là, l'idée du projet WICRI avait été de se dire, imaginons qu'on ait un ensemble d'universités qui veuillent travailler ensemble, avec chacune un objectif pour elles, diffuser l'essentiel de leurs résultats. Par exemple, l'université de Lorraine a envie de diffuser l'essentiel des résultats sur la Lorraine, plus des choses sur la foresterie, parce qu'ils sont bons en recherche forestière, et est-ce que l'Alsace aurait envie de faire la même chose, en diffusant un truc sur l'Alsace, et puis à côté, des choses sur l'eau. Pour faire ça, on peut imaginer un ensemble de sites qui vont reposer sur des informations structurées, qui vont donner ces informations structurées sur le squelette, comme Pascal, Eurovoque, par exemple, comme dictionnaire international, Chris, et Medline. Donc on avait fait un premier montage là-dessus, et ça c'était il y a quelques années, et dans le cadre de l'OrExplore, on avait commencé à monter un réseau de wiki dont je parlerai tout à l'heure, et dans le cadre de l'OrExplore, on s'est dit, tiens, est-ce que ISTEX ne pourrait pas être utilisé pour doper un peu cet ensemble ? Ça veut dire que, lorsque je vais publier une information, et bien pour savoir ce que je vais publier, je vais explorer des corpus. Alors au départ, dans les conditions, c'est un projet qui aurait dû démarrer avec une équipe mixte, Université de Lorraine, INIST. Bon, pour des raisons sur lesquelles je n'ai pas envie d'insister, je me suis retrouvé un peu tout seul pour mener ce projet, donc on a un petit peu rabattu les objectifs pour faire un démonstrateur essentiellement utilisé, ou fortement utilisé, dans un contexte pédagogique. Alors, contexte pédagogique, on va avoir des groupes d'étudiants auxquels on demande de produire de l'information dans un ensemble structurel, on verra tout à l'heure, et pour construire cet ensemble d'informations, ils vont utiliser des ressources diverses et variées, notamment explorer des corpus hystèques. Donc, il y a d'un côté cette espèce de point de vue où on a envie de construire de la connaissance en ayant un peu de temps, mais en même temps, on a essayé de faire deux choses en même temps, donc de construire une connaissance encyclopédique, et en même temps, d'être capable de répondre à des questions rapides, du genre, on est en train de répondre à une procédure d'appel d'offres, il manque des renseignements sur un point, est-ce qu'en quelques heures, en utilisant ISTEX, on peut trouver des informations intéressantes ? Voilà en gros les deux objectifs qu'on a essayé, et il se trouve que de maintenir ces deux objectifs en même temps est intéressant, parce que tout le travail qui a été fait sur le long terme va aider à ce qu'on fasse des trucs à court terme. Alors, le résultat, donc voilà en gros ce qu'on cherchait à faire, donc le résultat, au niveau, je dirais, structuration de l'information, on a beaucoup travaillé sur les wikis sémantiques et sur la modélisation, je dirais, des systèmes de recherche. Alors voilà par exemple, un exemple sur un wiki, donc consacré au Canada, dans lequel on a deux colloques, dans ces colloques, il y a... Ah oui, si je monte, ça ne s'y ira pas. Donc on a ici deux colloques, et puis la ville de Montréal, une chercheure qui s'appelle Linda Silva, et on a tout un ensemble de relations sémantiques qui lient ces descriptions de colloques, les villes, les auteurs, et puis je peux en mettre derrière les affiliations, etc. Donc on a effectivement, avec des wikis sémantiques, un système pour représenter une information structurée, et en fait, tout ce qu'on trimballe à l'INIST ou dans d'autres établissements, que ce soit en terminologie, en base de données ou autre, tout ça on arrive à le modéliser avec des wikis sémantiques. Ça c'est un résultat intéressant. Là-dessus, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a exploité tout ça en réseau. Ça veut dire qu'on a un ensemble de wikis suivant deux directives principales, des wikis thématiques et des wikis régionaux. Alors les wikis régionaux, on peut avoir une approche par continent, une approche par pays, le Canada, la France, l'Allemagne, la Belgique, une approche par région, la Lorraine naturellement, l'Alsace, et puis donc qui permet de montrer quelle est l'excellence de la production d'une région et puis de le faire aussi en thématiques. Alors on a beaucoup de thématiques sur l'eau parce qu'on a pas mal travaillé sur l'environnement, eau, bois, sols urbains, terres, un peu culturel, la musique, la santé, la psychologie et pas mal d'informatique. Donc on a développé comme ça toute une série de sites par thématique. Le résultat, c'est qu'on a à peu près, sur cet ensemble, on a 14 thématiques avec 16 points de vue géographique. Tout ça représente à peu près 80 000 pages d'informations, dont 10 000 pages considérées comme contenus. Donc c'est le travail qui a été fait par un tout petit groupe de personnes en quelques années. Donc ça marche bien. Et avec, on a eu 30 millions de visites. Voilà donc ce qu'on peut faire avec une petite équipe. Et avec Istex, on a testé, on est en train de tester actuellement la faisabilité d'un tel réseau sur plusieurs sites physiques. Ça marche. Dans les expérimentations du réseau Wikry, on a notamment remis pas mal de sites en ligne, du genre une revue, les actes de colloque. Et ce qui est très intéressant avec Istex, c'est qu'on peut appareiller une production actuelle, du genre l'écologue H2PTM, avec des recherches sur Istex dans une continuité. Alors on va en parler un peu plus. Sur Istex, proprement dit, on a développé ce qu'on appelle des serveurs d'exploration. Donc je vais y venir à peu près tout à l'heure. On a fait à peu près une centaine d'expérimentations depuis le début du projet Istex, notamment dans le cadre de travaux pratiques dans les masters. Alors on a travaillé avec les chercheurs. Mais une des grandes sources d'information, ça a été avec des masters. Voilà par exemple, alors l'idée c'est qu'on a des masters en humanité numérique et en sciences d'information. On demande aux étudiants de choisir un ensemble de sujets, enfin on négocie des sujets. Et voilà par exemple ce que ça donnait pour les deux dernières sessions. Des choses comme la visibilité de la ville du Havre avec 5 000 documents au total, dont 3 000 Istex. Avec Paris 8, par exemple, un truc qui nous a donné un peu de fil à retordre, c'est la maladie de Parkinson en France avec 11 000 documents au total, dont 3 000 sur Istex. Et puis voilà un échantillon de sujets dans pratiquement, dans tous les domaines de la science, depuis l'archéologie jusqu'à la santé. Alors, j'ai privilégié la santé parce que la santé permet de manipuler à la fois Istex et les sources structurées comme Medline ou Medcentral. D'ailleurs, voilà un peu le schéma d'intervention sur un corpus donné. Donc si j'ai envie de faire une recherche sur un sujet donné, je vais en fait extraire des corpus de plusieurs sources. Il y a naturellement Istex, mais il y a aussi Pascal Francis, il y a HAL, on peut avoir aussi l'INRA, le pro-INRA, PUMED et PUMED Centrale. Donc on va partir de corpus qui sont hétérogènes. Dans un premier temps, ces corpus, on va les homogénéiser. Alors, Istex nous a donné un grand service de nous donner une DTD-TEI qui était assez bien faite et qui a permis d'unifier un petit peu tous ces reformatages. Ça veut dire que, partant d'Istex, j'ai fait quelques modifications parce qu'il y a un ou deux points sur lesquels je ne suis pas trop d'accord avec ce qui a été fait, mais c'est mineur. Et par contre, de Pascal Francis, on repasse en Istex, de HAL aussi, donc on s'est arrangé pour avoir quelque chose de relativement homogène. Ensuite, dans chaque flux, le H symbolise une étape de curation. Ça veut dire que je prends le corpus et derrière, je peux faire des actions d'amélioration. Alors, point de détail, chaque fois que j'ai une icône, j'ai en fait un système d'information. C'est-à-dire que l'opérateur peut regarder l'évolution de son corpus au fur et à mesure. Dans un premier temps, on regarde simplement du brut TEI avec des index simples. Et au fur et à mesure, on peut compliquer la chose. Alors, on peut compliquer, on peut aussi unifier, par exemple, si je prends PubMed et PubMed Central, je vais pouvoir unifier avec le PMID, identifiant PubMed, pour homogénéiser mes informations. Quand j'ai passé au niveau global, j'ai toute une étape aussi de désambiguisation dans laquelle je vais utiliser par exemple le DOI ou un critère comme la date, comme une clé fabriquée à partir de l'ISSN, de la date et de quelques mots du titre et on arrive à d'assez de bons résultats puis à la fin, on a quelque chose qu'on peut examiner. C'est tout à fait sur ce genre de choses que travaillent les étudiants. C'est-à-dire qu'on a un générateur qui fabrique à peu près ce type d'infrastructure et à la fin les étudiants vont travailler ou les chercheurs vont travailler sur deux types de résultats. Alors des choses assez simples mais qui marchent bien. Ça veut dire que je prends les corpus, je prends les têtes des différents index et puis je donne des choses décroissantes. Alors ce qui est et tout ça, tous ces résultats sont générés sur le wiki. Ça veut dire que l'étudiant en face de lui a un wiki sur lequel il peut faire différents types d'opérations. Il peut directement si il clique sur les machins qui sont en bleu à la fin, il peut aller voir dans le corpus de l'information, il peut accéder à la bibliographie, si il clique sur les parties en bleu, il va explorer les pages du wiki pour avoir de l'information complémentaire. Donc il y a deux. L'étudiant travaille avec un ensemble de wiki sur lequel on peut mettre de l'explication et il peut aller explorer du corpus. Alors remarquez que tout est en français. Par exemple, on parle ici d'Occitanie, région administrative, c'est pas naturellement dans le corpus. Donc il y a tout un travail de curation de données qui est fait au préalable pour avoir ce type d'informations. Alors aussi, dans les autres résultats, on a... Alors, je prends une précaution oratoire. Au niveau des outils, c'est des bricolages, j'ai repris des outils qu'il y avait il y a une... Je l'avais développé ici il y a une dizaine d'années. La chaîne, l'infrastructure qui est ici pourrait très bien supporter à différents endroits différents outils. Donc je pense... Enfin, tout ce dont on a parlé ce matin au niveau de traitement naval peut être assez facilement inséré dans une chaîne de ce type-là. Mais pour l'instant, je dirais que les outils que j'utilise sont assez modestes. On a de la costérisation assez classique sur lesquelles on peut naviguer notamment dans les relations. On sait projeter des choses sur des cartes géographiques. Là, on a beaucoup utilisé toute la cartographie Wikipédia pour faire ces projections. Et on a aussi fait des tests, par exemple, dans des tables de modèle S. Voilà les résultats. Alors, le travail de curation, se fait à plusieurs niveaux. par exemple, pour les noms de pays, là, j'ai ma chaîne ISTEX, par exemple. Dans un premier temps, on va essayer d'unifier les noms de pays en travaillant sur les adresses. Et puis, dans un deuxième temps, on va, par exemple, toujours dans les adresses, une fois qu'on a repéré les pays, essayer de mieux identifier les régions. Alors, par exemple, ça marche très bien avec les codes postaux. Et on est capable de faire des projections sur la France et sur l'Allemagne, par exemple, ou sur le Canada. Donc, voilà en gros les résultats qu'on a obtenus. Si je parle avec un peu de recul, je trouve qu'il y a de très très bons résultats. Il y a un point qui me semble très fort, c'est que l'API est utilisable et qu'il y a une vraie rupture dans la philosophie iniste. Quand j'étais directeur informatique ou quand j'étais directeur des produits et services, on avait tendance à externaliser tout ce qui est traitement des données. et je trouve qu'avec Istex, on a démontré que l'iniste ou un établissement était capable de se rapproprier le traitement des données. Ça me semble bien et y compris de leur mise en ligne. Je trouve que là, il y a un vrai acquis d'Istex. Est-ce que ça suffit ? A mon avis, non. A mon avis, ça ne suffit pas. Il faut aller un peu plus loin et mettre l'accent sur la... Enfin, mettre aussi l'accent sur l'aval. 5 minutes, c'est bon. Quelques exemples... Mettre l'accent sur l'aval, voilà un exemple pourquoi. Quand on va prendre... Enfin, dans tous nos essais, donc une centaine d'essais, on est régulièrement tombé sur des problèmes un peu compliqués. C'est-à-dire qu'on prend un corpus, on se fait dire qu'il est propre et en fait, il ne l'est pas. Je prends deux exemples assez forts. L'un, sur la méthode Scrum, très utilisée par les informaticiens, très bien. au début, je fais un test, normalement, on devait avoir 9000 documents. Quand j'ai exploré les documents, je me suis rendu compte que 90% des documents étaient hors contexte parce qu'il y avait des sérums qui étaient devenus Scrum. Donc, on a réussi après à retraiter ça. Mais ça veut dire que, voilà, un exemple banal sur lequel, si je fais des statistiques sans précaution, j'obtiens n'importe quoi. Avec du traitement en aval, j'insiste bien, avec du traitement en aval, on a pu très bien retravailler sur les 1000 documents pertinents. Deuxième exemple, encore plus, qui m'a posé des problèmes avec les étudiants, je pensais que ça allait être facile de leur faire travailler sur le libre accès open access entre double cote. donc 4000 documents pertinents sur le libre accès en Belgique, pas de chance. Il y a plein de documents avec un titre comme ça dans lequel, ça, open access publication, c'est une vraie catastrophe parce que ça figure dans la zone titre. Pour éliminer ce genre de scories, ce n'est pas facile. Autre exemple, Mozart. Mozart, très bien, 15 000 documents et un corpus assez correct venant à la fois de la médecine et venant de revues de musicologie. Très, très, très intéressant comme corpus. Simplement, en musique, il n'y a aucun signalement d'affiliation. Par contre, en médecine, il y en a plein. Donc, toutes les statistiques que vous allez faire vont porter uniquement sur l'aspect médical et pas sur l'aspect humanité. Autre truc un peu vicieux mais intéressant, le Parkinson en France. il y a dans l'ISSEX 80 000 documents. Si je fais un extrait de 4 000 documents, alors, ces documents, il y a une partie qui est bonne par rapport à Parkinson et puis en rouge, ce n'est pas bon. Par exemple, il y a un chercheur français qui s'appelle Parkinson et qui fait de la physique fondamentale. Si je prends le corpus comme ça et que je fais 4 000 documents, impeccable. Pas de bruit, c'est vachement bien. Après, on me demande de faire une étude sur le Parkinson en France. Donc, je prends une tranche exhaustive. Catastrophe, tout le bruit revient. Le bruit que je n'avais pas vu dans les 4 000 documents va apparaître si je prends un sous-corpus, si je veux faire un traitement exhaustif sur le Parkinson en France. On a essayé en France et au Canada et pas de chance, le bruit qu'il y a en France n'est pas le même que celui du Canada. donc l'élimination du bruit à chaque fois est un peu différente. Donc, ça veut dire qu'on peut faire des choses intéressantes mais il me semble que le traitement à posteriori me paraît fondamental. Donc, j'ai pratiquement terminé le reste de la philosophie. On a essayé, alors, dans les retours d'expérience, on bénéficie depuis un mois d'une machine virtuelle mais qui est livré nu sans aucun logiciel d'application avec, en gros, des brouilletoires. Alors, moi, j'y arrive parce que je suis dénué. Alors, je suis bloqué sur un ou deux projets mais je pense que ce n'est pas reproductible. S'il n'y a pas un minimum d'assistance, s'il n'y a pas un minimum d'assistance, je pense que cette ressource ne sera pas utilisée. Alors, ce n'est pas grand-chose. Au début, je pensais qu'il allait me falloir 15 jours d'assistance et en fait, c'est quelques heures par-ci par-là mais c'est très difficile à mettre en mode. Pourquoi ? Je ne sais pas. Bon. Mais ça, à creuser, ce n'est pas... Alors, je crois que le slogan ISTEX me paraît franchement intéressant. L'excellence documentaire pour tous, c'est possible mais avec un traitement en aval. Leur exploit, c'est un démonstrateur. J'assiste bien. Ça devait être un projet collectif et en fait, j'ai un peu ramé tout seul. Alors, ce qui est intéressant dans le fait que j'ai ramé tout seul, ça veut dire que une petite... Je rappelle qu'il y a à peu près 90 000 pages, il y a 30 wikis, il y a une centaine de serveurs d'application, ça veut dire qu'une petite équipe peut faire du boulot. Ça, ça me paraît intéressant avec des solutions qui sont... dont je viendrai après, mais j'insiste bien, c'est un démonstrateur utilisable pour des expérimentations et pas forcément pour du grand déchet. Alors, plus de grande échelle, pour aller plus loin, est-ce que un grand projet de la taille pascale de 1990, en 90, Pascal faisait jeu égal avec la NLN. Est-ce qu'on serait capable en France d'avoir une dynamique de ce type-là ? On va me dire oui, il faut plein de monde, on en a perdu la moitié. Je vais réfléchir un peu. Il y a 100 universités en France, en gros, ou établissements. Chaque université a envie de faire sa pub et de diffuser sa connaissance. Si on arrive à favoriser l'émergence d'une cellule par une université de 3-4 personnes et qu'on arrive à les faire travailler ensemble, ça peut faire 400 personnes qui peuvent produire de l'information. Avec ces 400 personnes, on peut négocier au niveau international et au niveau francophone. Donc, il y a vraiment, avec un peu de volonté politique, je crois qu'il y a des choses intéressantes à faire. Alors, de mon côté, je fais ce que je peux. J'essaie de faire ce que je fais là, d'essayer de démontrer qu'on peut faire des choses, qu'avec un peu de volonté politique, on peut aller plus loin. Donc, j'ai envie de continuer. Alors, si, un témoignage, c'est vachement intéressant. Je suis retraité, je préfère faire 10 fois ça que ma connexion de timbre. Parce que c'est intéressant, parce qu'on se pose, pourquoi on n'arrive pas à rendre ce travail ? J'ai été directeur des produits et services, on avait réussi à faire un système extrêmement merdant pour les ingénieurs. Pourquoi ne pas arriver à faire quelque chose dans lequel ils trouvent leur intérêt ? Je pense qu'il y a vraiment une piste à creuser. Voilà, j'ai fini pour ma conclusion. Donc, je suis prêt à répondre à votre question ou à aller un peu plus loin sur des points de détail.